Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le Packet Tracer 6.5.6 qui est la configuration de la NAD dynamique. Ça va consister à quoi? C'est que R2 ici va faire la traduction entre l'Internet et l'interne, donc inside à outside, en utilisant un pôle d'adresse qui va avoir été programmé sur R2. On va y aller tranquillement, vous voyez la partition, ça commence déjà rapidement. Et là, je vais mettre R2 ici, je vais aller au CLI, je vais mettre de manière fixe ici. Ok, fait que la première chose qu'on va faire, on va faire un show run, juste voir ce qu'il y a à l'intérieur comme programmation. Il y a un hostname, ici il y a l'interface série 0.0 qui est l'interface série externe, l'interface interne qui est S001. Ensuite, on a des routes, une route par défaut vers l'extérieur, donc série 0.0.0 et on a une route vers l'intérieur. Ok, et on n'a rien d'autre. Ok, première chose qu'il nous demande ici à l'étape 1, c'est d'aller en mode de configuration et de créer une access liste numérotée 1, donc c'est un access liste standard pour le réseau 172.16.0.0 avec un slash S, donc un wildcard, ok, de 0.0.255.255. Ok, donc à partir de là, on va avoir une access liste qui va reconnaître le trafic, qui va reconnaître le trafic qui est permis de traduire vers l'extérieur. Ok, à partir de là, bien ici j'ai mis ça très large, donc ça l'englobe tout le monde, mais j'aurais pu peut-être limiter à PC1, PC2 pour inclure le laptop numéro 1 ou vice versa. Ok, donc la première partie est fait l'access liste. Ensuite, configurer un pool d'adresses pour la NAT. Ok, ici il y a une erreur malheureusement, on s'est fait donner en français 209.165.200.232 slash 30, mais en anglais c'est .228, fait qu'ici il va y avoir un petit problème, fait que je vais utiliser moins .228 pour que ça fonctionne. Ok, donc ici, je vais faire IPNAP et là vous voyez j'ai plusieurs choses, et pour créer un pool, il faut que je mette le keyword pool. À partir de là, il faut que j'y donne un nom. Ok, fait que je pourrais écrire genre public ADDR, public adresse pool. Ok, je vais l'appliquer comme ça. Le nom est long un peu, mais au moins ça me permet de dire que, ok, bien ce pool-là, c'est la traduction des adresses publiques. Je pourrais aussi juste dire public, ok, mais ça n'est pas dans le fond du nom. Comme je n'ai pas plusieurs pools de NAT, je vais juste laisser le mot public à ce niveau-là. Donc, ensuite, j'ai besoin de la première adresse. Ok, si j'ai un slash 30, ok, puis je commence à 2.28, je vais avoir aussi l'adresse 2.29 qui va être possible, 2.30 qui va être possible et 2.31. 2.28, ça va être l'adresse réseau, 2.31 va être l'adresse de broadcast. Ok, fait que dans le fond, je vais éliminer les deux premiers. Dans le fond, mon starting adresse, ici, ça va être 209.165.200.229. Et dans le fond, ma deuxième adresse, fait que si je fais ici, je fais une prolongation, ça va être l'adresse de fin, ça va être 209.165.200.230, ok. Fait que dans le fond, à partir de 2.28, j'ai 2.29 et 2.30 de valide, 2.31, c'est le broadcast. Ensuite, je mets le keyword NETMASK et là, dans le fond, on me demande le NETMASK. Ok, ce n'est pas un wildcard, donc on demande 255.255.255.252. Ok, fait que ça, c'est ma déclaration de mon pot. Ensuite, ils vont nous demander, ok, ici, une petite question, et dans le fond, j'ai 3 personnes qui vont vouloir aller vers l'extérieur, ici. Qu'est-ce qui va arriver? Comme j'ai juste deux adresses possibles, c'est premier arrivé, premier servi, les deux premiers, si on y va avec PC1 et PC2, vont avoir accès à l'Internet et le laptop 1 n'aura pas accès. Parce que dans le fond, dans l'exercice ici, on crée un pool, on le bind, dans le fond, avec l'access list, mais on ne met pas de overload, ok? On ne fait pas du pack, on fait du NAT statique. Ok, fait que ça, c'est important de se rappeler. Si je fais un NAT statique, pas tout le monde peut sortir. Il y a plus d'usagers que d'adresses dans le pool. Il va avoir, justement, un petit problème. Ok, donc, on a fait l'étape 2, l'étape 3. Il nous demande de connecter les deux ensemble. Si je fais IPNAT inside, vous voyez, j'ai deux choix. La source peut être, soit une liste, on va y aller avec liste, tandis que j'ai une liste d'accès. Ok, et là, je peux mettre une liste d'accès nommée, un ACL nommé ou un ACL numéroté. Ici, on a fait l'ACL numéro 1. Ensuite, ils disent, est-ce que je vais me binder sur l'interface de sortie? Donc, si je ferais du DHCP, je me binderais sur l'interface de sortie, mais ici, je vais me binder sur le pool. Et là, ils demandent le nom. Ok, fait qu'ici, on a mis le nom public. Je vais écrire public. Ok, et c'est terminé. Vous voyez, je pourrais mettre overload si je faisais du PAP. Dans ce cas-là, ce n'est pas demandé. On voit ici, entrer la commande associée en ACL au NAT. Ici, on ne dit pas de faire du PAP. Ok, fait qu'à partir de là, je fais Enter. Ok, et là, bien, qu'est-ce qu'ils me demandent? C'est associé, dans le fond, les interfaces, s'ils sont inside ou outside. Puis, comme je vous le disais tantôt, j'ai juste à faire un doux show IP interface brief. Ok, et là, je vois que c'est l'interface S0 slash 0 slash 0 qui est le IP NAT outside. Ok, et l'interface S0 1 qui est le IP NAT inside. Ok, fait que, dans le fond, ici, ça, c'est l'adresse. C'est l'entrée pour le inside. Donc, ici, on a quelque chose de privé comme adresse. Ok, ici, on a quelque chose de public. À partir de là, tout est fonctionnel. Ok, après, je peux faire mes shows. Je peux faire un show IP statistique. Show IP NAT statistique. Ok, et là, on voit que j'ai une translation 0 statique, 0 dynamique. Donc, ici, si ce n'est pas fonctionnel encore, bien, plutôt, il n'y a pas d'informations sur les translations. J'ai bien S0 0 comme outside, S0 0 1 comme inside. Je n'ai pas de hit encore, parce que je n'ai rien fait. Et là, bien, dans le fond, à partir du inside, j'ai l'access list numéro 1 pour reconnaître. Et là, vous voyez, reference count, il n'aurait rien passé encore. Et ensuite, au niveau du pool public, ok, ça, c'est le nom du pool, avec le masque starting address and address. Vous voyez, je n'ai rien d'alloué. J'ai deux adresses et aucune n'est allouée. Ok, fait que donc, on va faire nos tests. Donc, on peut commencer avec PC1. Je vais mettre PC1 ici, je vais aller dans Desktop. Et là, bien, je vais vouloir accéder le serveur 1 à l'externe. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 209.165.201.5. Ok, je fais 201 ici. 209.165.201. Je vais faire Go. Et vous voyez, j'ai été capable d'accéder à l'extérieur. Ok. À partir de là, est-ce que je suis capable d'accéder avec le 443 aussi? Oui, tout est fonctionnel. Ok. Je fais le même exercice avec le PC2. Je vais aller ici avec le Web. Ce ne sera pas long. Ok. Mais avant ça, bien, on va regarder au niveau des statistiques. Et là, vous voyez, sur mes deux adresses, j'en ai déjà une de louée. Il y a eu des hits. Ok. Le pool, il y a un reference count qui est arrivé. Deux extended. Ok. Et là, si je fais un show HappyNap translation, vous voyez que j'ai, pour une adresse, j'ai l'accès 84.43. Je vais essayer ici. Je fais un Go. Vous voyez que le serveur numéro 1, ok. Donc, si je refais translation, vous voyez qu'il s'est rajouté quelque chose pour le port 80, mais pour l'autre usager. Au niveau des statistiques, vous voyez que là, je suis rendu avec trois extended. Ok. Donc, trois dynamiques. L'allocation rendue à 100%. Ok. Puis, si je rajoute mon S ici. Et je refais mon S, Go. Je retourne à mes translations. Vous voyez que là, je suis rendu avec 84.43. 84.43. Si je refais les statistiques. Ok. On voit que le reference count est rendu à 5. Je suis encore à l'allocation. Vous voyez, 5 dynamiques, 5 extended. Ok. Parce que dans le fond, j'ai mes adresses. Ici, j'ai deux fois un hit sur 4.43. Ok. Fait que donc, mes dynamiques sont extended. Et j'ai 5 entrées. Je pourrais faire aussi un show access list. Ok. Et on verrait aussi que j'ai 10 matchs au niveau de l'access list. Ok. Fait que ça ici, on peut voir que ma règle d'entrée a été utilisée. Fait que ça, ici, ça peut donner des indices. Ok. Parce que des fois, si je n'ai pas de translation, mais ici, j'ai un hit, ça pourrait donner des indices. Ok. Donc, ici, ça fonctionne bien pour PC1, PC2. On va refaire l'exercice avec le laptop numéro 1. On va aller sur le desktop. On va aller dans le web. Ok. Et là, on va se dire, ok, bien, je devrais être capable d'accéder moi aussi s'il reste de la place. Mais on sait que... On va faire un go. On sait qu'avec notre... Ici, quand on fait un show hypnastique, on voit que l'allocation est 100%. Ok. Fait que qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir un timeout parce que l'allocation est 100%. Ok. Et là, il faudrait j'attendre quand même très longtemps. Ok. Pour que, ici, il y ait des timeouts. Pour ça, c'est quand même long. Mais il y a des timeouts. Et là, je pourrais réutiliser les entrées. Une chose qui est plus rapide, bien, je pourrais faire un clear hypnast translation. Et là, faire étoile pour toute la gang. Et là, je pourrais m'amuser à enlever tous les traces de PC1 et PC2. Fait que si je refais un show hypnast translation, vous voyez que c'est vide. Et à partir de là, je vais pouvoir accéder à partir de loopback 1, mon serveur externe. Ok. Fait qu'à partir de là, bien, j'ai ici juste une transaction. Même chose au niveau des statistiques. Ok. Vous voyez, j'ai alloqué juste un. Fait que si j'avais fait L1, PC1, bien, PC2 n'aurait pas pu. Étant donné que c'est un concept de premier arrivé, premier servi. Je vais revenir ici. Super important. Ok. Fait que si je fais un show run. Ok. Super important de comprendre la ligne ici. Ok. J'ai fait hypnast pool. J'ai donné un nom que j'allais utiliser plus loin avec mon binding entre la liste numéro 1 et le pool. Et là, ici, comme j'avais un erreur ici, 228, et qui était ce qui pourrait être écrit ici dans l'énoncé. Ok. C'est pour ça que j'ai commencé avec 229. Ok. Fait que c'est comme je vous disais tantôt, sur un réseau 228. 228 va être l'adresse de réseau. 229 et 239 vont être des adresses valides. 231 va être l'adresse de broadcast du sous-réseau. Fait que c'est important. Donc, première adresse, deuxième adresse, Netmask. À partir de là, j'ai 229 et 239 de valides. C'est ceux-là que je vais utiliser dans mes transactions. Ok. Je vais utiliser ici, disposons ici, j'utilise 230. Ok. On retourne dans nos statistiques. Si je refais la même chose ici, et je retourne sur le serveur. Ok. Et je fais translation. Vous voyez que 229 et 230 sont utilisés. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.